Koh-Lanta Blacklisté par la production, un ancien candidat s'indigne Depuis lundi dernier, Corentin Albertini joue les baroudeurs dans la saison 4 de Free Untrip. Mais le jeune homme est déjà connu des téléspectateurs puisqu'il a participé à Koh-Lanta Cambodge cet été. Si le candidat pensait rester dans la continuité de l'émission de TF1 en acceptant de participer à la télé-réalité de NRJ12, qui lui a promis de l'aventure, il s'est lourdement trompé. Corentin a révélé au site que son petit passage dans Free Untrip lui a gâché tout espoir de remettre les pieds dans Koh-Lanta. La société de production du jeu ne l'a d'ailleurs pas sollicité pour la version All-Star de l'émission. ADVENTURE LINE PRODUCTION Les candidats savent, en faisant Koh-Lanta, que s'ils veulent avoir une chance de participer ensuite à une édition spéciale, ils ne doivent pas participer à ces programmes. Nous n'empêchons personne de le faire. Mais après avoir fait ces télé-réalités, aux yeux des téléspectateurs, ils n'ont plus l'aura d'un aventurier avait expliqué à Alpa TV Mag l'année dernière. Une mise en garde que Corentin a pris malheureusement à la légère lors du casting des All-Star, je faisais déjà celui de Free Untrip. Je connaissais les risques encourus en acceptant de participer au jeu d'NRJ12 et sans surprise, je n'ai pas été contacté pour le retour des héros à confier à toute la télé le jeune homme, qui ne décolèrent pas. Je suis blacklisté de Koh-Lanta et je trouve ça scandaleux. Je ne comprends pas pourquoi ADVENTURE LINE ne veut pas d'un Corentin qui est resté sur la même longueur d'onde dans Free Untrip a ajouté Corentin Albertini, qui subit donc le même sort que Jeff, Koh-Lanta XIV, ou encore Frédéric, Koh-Lanta X, qui de l'édition All-Star suite à leur apparition dans Les Anges. Sous-titrage Société Radio-Canada